Pour recevoir les cargos, il est nécessaire de construire des chalons spéciaux pour le transbordement et la mise à terre des matériels. Ces chalons sont construits au chantier du Bigeon du Havre. Ils sont formés chacun de deux tronçons et mesurent 16 mètres de long. Ils sont munis de quatre colonnes qui, dans le port, prendront appui sur le fond et élèveront le chalon hors de l'eau en le soustrayant aux effets de la houle et en amenant le matériel à hauteur convenable pour le déchargement. Les éléments des chalons sont mis à l'eau, assemblés et bientôt on procède aux essais. Les essais au Havre sont difficiles car les hauts fonds sont rares. Mais si le chalon s'élève peu au-dessus de l'eau, l'ensemble montre son bon fonctionnement et sa stabilité. Le 21 mai, les chalons sont embarqués sur le cargo Jacques Bingen de la compagnie des bateaux à vapeur du Nord. C'est beaucoup tropsychique ici en Marie Estudie, 小er, Leroux, ontают les paires de la chaleine. Parce que j'enchei un petit Éard мам, Le 6 Х BiΩ à Loïc commence par le Pangeau S members de l'E 2016 C'est parti pour je cois sur Mét tort�unal. J'ai episque de